Un grand bonjour ami du signe du taureau, comment allez-vous ? J'espère que très très bien évidemment. Donc nous nous retrouvons pour cette dernière lecture de septembre à la troisième, cette fois générale et sentimentale et je souhaite de tout cœur qu'elle vous amène de beaux messages. Croisons les doigts, nous allons découvrir ce que nous départent les tarots et les oracles. Je voulais vous remercier pour votre présence, pour être là tout simplement. Merci infiniment. Donc je commence par les oracles, l'oracle des portes de l'intuition et l'oracle du quotidien pour demander seulement deux messages à vos guides, à vos êtres lumineux. Pour le signe des taureaux, je vous retrouve de suite. Bien découvrons nos deux messages. Oh, quelle très belle carte ! On vous demande d'oublier le passé, de laisser le passé derrière vous. Regardez cette jolie fleur. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bien sûr mes amis taureaux, bien sûr que oui. Le deuxième message de vos guides est le suivant. Tiens, retrouvez votre enfant intérieur. Je vous montre la carte. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdu de vue, vous donnera de ses nouvelles. Donc se reconnecter à son enfant intérieur est important pour certains taureaux en tous les cas, puisque vous le savez mes amis taureaux, pour ceux qui me suivent, c'est une lecture générale pour le signe du taureau solaire ascendant lune et vénus. Et je tâche via les cartes, les énergies qui sortent sur cette table, de vous donner plusieurs interprétations, vu que vous ne pouvez pas vivre les mêmes choses en même temps. Donc c'est parti, je me connecte à vos énergies avec le tarot des anges gardiens et je vous retrouve de suite. Alors, les énergies des taureaux, la sphère pro, la sphère émotionnelle en général et bien sûr sentimentale et le conseil, la surprise du tarot plus le dos du deck. Bien, c'est parti. Alors, vos énergies. Bon, waouh ! Donc il y a un changement de prévu dans votre vie, à quelque niveau que ce soit, puisque là c'est une carte toute seule, une belle lame majeure, c'est une carte karmique. Peut-être qu'il y a une croisée de chemin, quelque chose d'important, une décision importante qui va amener de la lumière dans votre vie, parce qu'en général, c'est une carte très positive. C'est votre roue du karma, la roue de la destinée, la roue de la fortune, qui pourrait représenter aussi dans le tarot un signe du Capricorne. Mais là, il y a un changement, quelque chose. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de déplacement, de voyage, etc. Ou de changement de résidence, de changement de boulot, de changement dans votre sphère sentimentale, ou d'un entourage, etc. Je vous lis le message de la carte. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc connectez-vous à votre essence divine, à votre être authentique, à votre intuition. Laissez-vous guider par votre cœur, par votre intuition, pour prendre cette belle décision. Mais réfléchissez, même si vous devez réagir rapidement. Il y a quand même, je vous conseille de réfléchir. Donc, on ouvre la lecture comme sur des roulettes. Je pense que les taureaux ont la tête dans des changements, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle sphère. Bien. Alors, au niveau professionnel, il y a une réflexion, effectivement, pour certains d'entre vous. Donc, ça ne m'étonne pas, des énergies de changement, de nouveauté dans vos énergies. Alors, ou c'est parce que vous désirez, vous en avez ras-le-bol de la vie telle que vous la vivez actuellement, et vous désirez un changement dans votre vie. Mais aussi, il y a des changements qui se préparent pour vous, autant dans la sphère professionnelle que générale, sentimentale et émotionnelle. Ça pourrait tout à fait appliquer. Et effectivement, ici, dans le petit tas de la sphère pro, on va dire, il y a l'ermite. Donc, l'ermite peut nous parler déjà d'un signe de la Vierge, pour si ça résonne en vous. Et en plus, il nous parle d'une réflexion, d'une introversion, d'un questionnement. Peut-être même sur votre vie, en général, ça peut appliquer aussi à certains d'entre vous, que ce ne soit pas seulement la sphère professionnelle. Mais dans la sphère professionnelle, il y a un questionnement. On cherche quand même sa vérité, on se questionne, etc., etc. Pour X raisons, je ne peux pas toutes les développer, mes amis taureaux, parce que vous êtes des millions et avec des situations complètement distinctes. Donc, ce n'est pas possible. Extrapolez-le à ce qui peut résonner en vous, si ça vous applique, bien sûr. Donc là, la carte dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Alors oui, cette carte, spécialement, mais ce n'est pas focus seulement sur réfléchir à l'amour, c'est beaucoup de questionnements généraux de votre vie. Mais c'est vrai qu'elle nous attire l'attention sur l'amour. Donc, il y a peut-être des questionnements, justement, sur des relations ou le fait d'être seul et pourquoi on est seul et pourquoi on ne trouve pas l'amour, des choses comme ça. Voyez, vraiment, extrapolez-le. En tous les cas, très, très bien. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel. Si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement, mais vous le savez, mes amis taureaux, en tous les cas, pour ceux qui me suivaient, que si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement, il va falloir prendre les décisions, sortir de sa zone de confort, agir, balayer ses peurs pour pouvoir, justement, générer ces changements tant désirés pour certains d'entre vous. Dans la sphère émotionnelle, eh bien, on a cette carte que j'adore absolument, qui est le jugement, qui peut représenter un signe des versos dans le tarot et qui nous parle, eh bien, justement, d'un double questionnement. En plus, elle se juxte. Donc, il y a vraiment un bilan. Il y a vraiment, oui, une, comment dire, on rembobine un peu le film de notre vie pour essayer de comprendre des choses, je suppose, qui sont générées par un mal-être. Vous ne vous sentez pas, peut-être, à votre place ou vous ne vous sentez pas heureux, tout simplement. Donc, vous essayez de réfléchir et de faire le bilan. Cette carte nous parle de prise de conscience, ce qui est déjà un grand, grand pas, puisque lorsque l'on prend conscience de quelque chose, automatiquement, on met les actes, on pose les actes pour générer ces changements et vivre ce que l'on désire réellement. Ici, vous saurez, avec ces réflexions, vous allez trouver cette lumière, cette vérité dont vous parlez en mythe. Avec le jugement, vous allez la trouver, vous allez trouver votre place et ce pourquoi vous êtes réellement fait et réellement ce que vous désirez. Donc, très, très bien. La carte vous dit réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Montrez votre vrai visage. Vivez le chemin de votre âme, votre authenticité. Voilà ce que l'on vous demande dans la sphère émotionnelle. C'est tombé, mais je vous dis que vous pouvez l'appliquer parfaitement en général sur d'autres sphères. Pourquoi ? Parce que c'est une lecture générale. Donc, très, très bien. Vraiment, très belle carte ici qui va vous amener des bouffées d'air pur, même si ces questionnements, ces bilans ne sont pas toujours faciles à faire. Il va falloir accepter ces situations en résilience et accepter la merveilleuse personne que vous êtes à s'intestenter dans la compassion et le pardon. Voilà. Toutes ces belles expériences, je les développe très souvent. Toutes ces belles personnes qui ont croisé votre chemin, que vous avez connues, qui sont autour de vous. Les personnes qui vous ont fait du mal. Tout ça, il va falloir l'accepter parce que c'est ce qui vous a construit en ce moment. Donc, très bien. La surprise, le conseil du tarot, eh bien, vous voyez, on nous parle encore de changement. Donc, il va y avoir, ça va bouger chez les taureaux, que ce soit dans la sphère que ce soit. Sphère que ce soit, je pense que ça va être aussi professionnel et pour d'autres, sentimental et émotionnel. Parce qu'ici, on vous dit justement d'accepter ces changements. Alors, c'est vrai que la roue, la roue, excusez-moi, la tour peut représenter un signe du Capricorne. D'ailleurs, avant que j'oublie de vous le dire aussi. Donc, ça fait deux fois le Capricorne. Ce sont des signes de terre, vous voyez. Et la tour peut représenter un déménagement, un changement de domicile. On l'a vu avec ça. Peut-être que vous allez être muté. Peut-être qu'il y a un questionnement pour ça. Appliquez-le vraiment à ceci. Parce que dans vos énergies, il y a ce changement qui va avoir lieu ou ce désir de changement. Ces réflexions dans la sphère pro et dans la sphère émotionnelle. Pour trouver sa place et pour savoir ce que l'on veut vraiment. Comment on veut vivre maintenant. Pas pour les autres, pour soi et pour son âme. Pour sa vérité. Donc ici, il y a ces changements qu'il va falloir accepter. C'est vrai qu'aussi, la tour peut nous parler de changements un peu rapides et drastiques parce que, par exemple, vous allez être muté. Il va falloir chercher des résidences. Vous voyez, tout ce genre de trucs. Ici, vos anges gardiens vous envoient les signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas ou plus heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements, mes amis taureaux, pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est le but. C'est le but. Donc, bon, premier message ici. Découvrons si ça vous paraît bien. Le dos du deck, maintenant, nous avons, bah dites-le-donc, changement, changement, changement. Et changement, parce que les prises de conscience amènent des changements. Donc là, ça va bouger sec pour les taureaux, que ce soit dans la sphère que ce soit. Il va y avoir des changements. Voilà. Des décisions, des réflexions pour amener ces changements. Décidez, réfléchissez bien. Là, c'est un lâcher prise. Il y a quelque chose à abandonner, que ce soit comportemental en vous. Ça peut être tout type de trucs. Vraiment, laissez quelque chose, un comportement, une situation, une personne, un travail, un entourage. Appliquez-le à ce qui résonne en vous, derrière vous, pour votre meilleur bien. C'est une renaissance. Ici, on a la prise de conscience, l'éveil. Et ici, nous avons la renaissance par ces changements. Il y a des choses obsolètes qui ne sont plus valides pour vous, qui ne sont plus valables pour vous et que vous devez laisser derrière vous. D'ailleurs, regardez comme vos guides ont bien donné le tempo de la lecture. C'est incroyable. La fin du passé. Bien. Alors, ça, c'est un signe. Ça peut représenter un signe du scorpion. Je vais maintenant demander à vos énergies, aux énergies, pardon, l'oracle des énergies pour les taureaux, solaire, ascendant, lune et vénus, quel message il a à vous donner. Voyons voir ça de suite, mes amis taureaux. On va mettre le dos du deck ici. C'est parti. Alors, je vais découvrir, voyez, une belle victoire. Rester dans la voie du milieu, des contrats, des signatures, une stratégie, une réflexion. On pourrait, au niveau spirituel et ce qu'on a développé avec le jugement, effectivement penser qu'il faut bien, bien réfléchir et monter les choses de façon à réussir dans ce que vous désirez. Mais ici, il y a des papiers, des documents légaux, des signatures de contrats. Et bien sûr, il pourrait y avoir des séparations puisqu'il y a des changements et des choses à laisser derrière soi. Ici, il y a quelqu'un dans la surprise du tarot, dans le conseil du tarot, qui peut vous épauler dans ce changement. Dans ce changement. Et il y a quelqu'un auprès de vous. Alors, ça peut représenter votre autre ou ça peut représenter une mère, une sœur, une très bonne amie sur qui vous pouvez compter parce qu'elle vous regarde bien. C'est une personne de confiance qui peut vous épauler dans ces changements parce que peut-être que ça va vous amener de l'anxiété, du stress, etc. Parce que quand c'est, si ça se passe d'une façon un peu rapide, il y a beaucoup de choses à gérer et à organiser pour repartir et reconstruire une nouvelle vie. Donc évidemment, là dans vos énergies, quand même, il y a de belles énergies de victoire. Donc je pense que ça devrait aller quand même super, super bien. Bien sûr, avec ces cartes, je pourrais tout à fait vous parler de succès professionnel ou de changement professionnel, blablabla, mutation, amélioration financière, changement de poste, changement d'entreprise, mais tout dans la victoire. Vous voyez, c'est en espagnol, mais enfin, c'est facile à comprendre. Victoria. Donc c'est la victoire. Il y a, de toute façon, les taureaux sont débattants, ils ne lâchent rien. Et ici, vous allez récolter des choses qui vont vous faire plaisir et vous amener la victoire. Au niveau professionnel et financier, ça a l'air plutôt, plutôt bien. Là, on vous dit quand même de ne pas trop vous pencher dans les pensées sombres, dans cette réflexion qui est dans la sphère professionnelle, mais qui peut appliquer au sens large du terme et de rester dans l'équilibre. Le yin et le yang. De rester dans l'équilibre pour peut-être ne pas trop tomber ou dans la solitude ou l'isolement ou simplement des pensées sombres parce qu'évidemment, les bilans et les réflexions nous amènent bien des fois des pensées sombres ou des tristesses, non ? Puisque ça fait partie, justement, du cheminement de cette prise de conscience. Donc voilà, attention à ça, restez quand même dans l'équilibre. Et là, je voulais développer. Alors, au niveau, si on prend vraiment le petit a de la sphère émotionnelle, qu'on n'élargit pas le champ, là, effectivement, il peut y avoir, alors bien sûr, il pourrait y avoir des unions et des mariages, mais sincèrement, je ne le sens pas avec ces cartes. On verra après avec le reste. Ici, je vois plutôt des séparations, voilà, des documents légaux, peut-être des ventes de biens immobiliers qu'on doit partager, voyez, extrapoler-le, des choses comme ça. Et bien sûr, au niveau professionnel, des signatures d'un nouveau contrat au niveau pro. Voilà, ici, je voulais développer. Découvrons le dos du deck, mes amis taureaux, la porte de la spiritualité. Donc, on vous appelle pas mal à vous connecter avec votre âme pour, je pense, pour faire le point sur votre vie et sur ce que vous désirez, ce dont on a parlé avec le jugement. Pourquoi ? Mais simplement pour aller vers plus d'harmonie, vous sentir mieux, vous sentir plus heureux ou heureuse, excusez-moi. Enfin, c'est en général que je parle. Donc, vous pourriez aussi peut-être recevoir des signes ou avoir des rêves, des choses comme ça. Donc, prêtez aussi attention aux signes avec cette carte. On va continuer et je vais me connecter, je vous retrouve de suite avec le tarot des cristaux. Bien. Allez, allons-y. Vous voyez encore la mort, le signe du scorpion, c'est la même carte que ça qui ressort. Un 2 de coupe dans la sphère émotionnelle. D'accord. Donc ici, dans vos énergies, ce changement, etc., il y a vraiment quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Je lâche prise et m'ouvre au commencement. Il y a un nouveau commencement qui va être généré par ces changements, ces décisions, ces réflexions que vont avoir certains taureaux dans ces prochaines semaines. Donc, très positif, le signe du scorpion. Et ici, c'est vrai qu'au niveau professionnel, on en parle peut-être de situations qui ne se passent pas très bien. Il y a un œuf de bâton où vraiment, c'est un défi, il faut rester fort, il y a beaucoup de choses. Peut-être que c'est pour ça, vous ne vous sentez pas bien dans votre sphère professionnelle actuellement et que vous voulez changer ou d'entreprise ou de poste ou même de voie professionnelle, pourquoi pas. Ce nœuf de bâton nous dit je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. surtout ne lâchez rien parce que vous allez aboutir. Vous finirez si c'est le cas que vous n'êtes pas bien par trouver quelque chose où vous vous sentez bien. Donc, on vous dit cette persévérance mais c'est vrai qu'ici, peut-être, des difficultés au niveau professionnel, vous seriez en train de passer, certains d'entre vous, d'où ce questionnement pour repartir de plus belle. par contre, il y a un très, très beau changement et bien sûr ici avec ces belles cartes et cette victoire, ça peut nous parler bien sûr de taureaux qui sont très, très bien dans leur emploi actuel et qui vont avoir des améliorations financières, des promotions, des mutations, des expatriations. Appliquez-le vraiment à ce qui résonne en vous parce que c'est toute cette onde-là. Donc, au niveau sentimental et émotionnel en général, alors il pourrait y avoir aussi des taureaux qui ont des projets d'association, d'accord ? Des unions au niveau associatif, se mettre, chercher un associé ou des choses comme ça parce que ça peut tout à fait nous relater une réflexion pour monter sans l'entreprise et chercher des associés. Bien sûr, le deux couples, c'est une connexion forte au niveau émotionnel, c'est une connexion d'amour, c'est une connexion intense et passionnée. Ici, on peut nous parler de couples bien qui ont une relation comme ça mais qui peut-être sont en questionnement actuellement ou qui vont se marier parce qu'avec cette stratégie et ces contrats dont on a parlé, ça pourrait, là, oui, appliquer. Qu'il y ait des couples qui aillent à plus, plus, plus à se marier, se fiancer, se paxer, aller vivre ensemble. Voilà. Mais pour d'autres, effectivement, une relation qu'ils affectionnent beaucoup, une personne avec laquelle ils sont assez attachés, ils ont des sentiments et peut-être il y a une réflexion actuelle pour X raisons. D'accord ? Pour X raisons parce que ici, pour l'instant, ça n'apparaît pas. Et puis, nous avons un 6 de coupe, un 6 de coupe qui nous parle de mélancolie, de mélancolie. Donc, il y a une mélancolie. D'ailleurs, la carte vous dit « Je me souviens et chéris le bonheur passé. » Attention de ne pas rester trop dans le passé. Vos guides vous ont envoyé la fin du passé. Il y a quelque chose qui peut être au niveau émotionnel, que ce soit au niveau émotionnel, sentimental, que émotionnel dû à tout votre arbre généalogique, la famille, etc., ou un entourage, ou le professionnel. En tous les cas, il y a vraiment besoin de se détacher de quelque chose. Parce qu'en étant trop passéiste ou en vous maintenant dans le passé, vos pensées, vous les maintenez trop dans le passé, vous vous empêchez de vivre le présent et de reconstruire quelque chose. Donc ça, c'est très très important. Bien sûr, avec cette carte aussi, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps ou qui revient de votre passé ou justement ce changement ou cette rupture se passe avec quelqu'un que vous connaissez depuis un moment ou avec qui vous êtes depuis longtemps. Vous voyez, des choses comme ça. Même peut-être, ça pourrait appliquer depuis l'enfance ou très jeune. Ça pourrait être aussi une interprétation à mes amis. Dans le 5 de coupe, il y a une blessure émotionnelle. Normalement, la carte montre 3 coupes par terre et 2 coupes levées derrière. Pourquoi ? Parce que le message de cette carte centrale est de chercher du soutien de ne pas vous laisser aller dans la tristesse, cette blessure, cette perte que vous avez eue parce que oui, vous avez peut-être perdu certaines coupes mais il vous en reste qui sont bien debout, qui sont bien droites, qui sont là pour vous épauler. Donc, cherchez du soutien, remontez la vibe absolument. Cette carte vous dit j'avancerai quand le moment sera venu parce que vous êtes en blessure émotionnelle mais vous savez que vous allez avancer et vous mettez les actes si petit soit-il tous les jours un petit peu pour qu'il en soit ainsi. Donc voilà, il y a eu effectivement des ruptures, des pertes ou des grandes déceptions que ce soit dans l'affaire, que ce soit ici, ça pourrait appliquer autant au niveau professionnel qu'émotionnel et sentimental plus particulièrement même. Donc, en tous les cas, voici les messages du tarot des cristaux. On se connecte maintenant mes amis taureaux. si vous le voulez bien à l'oracle du Keeper pour les taureaux solaires ascendant l'île à Vénus. On va mettre le dos du deck ici. Bien. Bon, mais vous voyez, au niveau de vos énergies et de ce changement, il va être tout à fait positif. On a la victoire ici et recevoir un cadeau de l'autre. Donc vraiment, vous pourriez recevoir littéralement un cadeau de quelqu'un, mais sinon, des améliorations financières, quelque chose qui va fonctionner très, très bien au niveau professionnel. Et puis, effectivement, dans la sphère pro, il y a quelque chose qui ne va pas pour certains d'entre vous. Ça ne pourra pas appliquer à tous. Il y a le décès, c'est-à-dire, il y a peut-être eu une perte de travail voulue ou non voulue. Voilà, ou c'est vous qui vous en allez ou bien on vous a licencié, par exemple. Mais de toute façon, il y a de très belles énergies. Il devrait y avoir des offres de travail, des changements à votre avantage, en fait. Donc, ne désespérez pas et ne baissez pas les bras. Mais là, on a été déçu au niveau professionnel, c'est ce qui sort en tous les cas très clairement pour certains taureaux, bien sûr. Dans la sphère émotionnelle, nous avons ces pensées. Donc, il y a quelqu'un qui vous pense, il y a quelqu'un, vous occupez les pensées de quelqu'un ou vous êtes très occupé. Même, on a vu les souvenirs du passé et tout. Vous pensez à quelqu'un, c'est ou l'autre ou vous. En tous les cas, bon, c'est là. Mais il y a quand même un grand questionnement. Il y a quand même un grand questionnement. Le conseil et le tarot, donc il pourrait y avoir, et la surprise du tarot, il pourrait y avoir aussi une nouvelle résidence ou des réunions. Vous pourriez vous réunir avec des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi. Vous voyez, une invitation ou vous allez vous réunir, vous allez passer un moment assez sympa. Il pourrait y avoir ça. Et dans le dos du DEC, nous avions une personne militaire. Donc, on peut parler d'une personne qui soit dans votre entourage familial, dans votre entourage sentimental. Ici, c'est vrai que ça pourrait représenter votre autre qui porte un uniforme. En général, ça peut être médecin, ça peut être infirmier, ça peut être, vous voyez, dans la santé, dans la police, dans l'armée, les pompiers, tous ces trucs-là. Et il y a quelqu'un ici. Ou dans votre sphère familiale, ça peut représenter aussi quelqu'un qui porte uniforme. On va demander au Modern Love Tarot des messages supplémentaires. Je vous retrouve de suite. Découvrons tout ceci, mes amis taurus. Découvrons tout ceci. Oui, il va y avoir, il y a une planification due à des changements. Donc, vous allez devoir vous organiser, planifier, etc. Et ici, vous voyez, c'est encore incroyable. Il y a encore le 6 de coupe, donc les souvenirs du passé. Il y a aussi une nécessité de se, j'allais oublier de vous le dire, avec le 6 de coupe, de se reconnecter à son enfant intérieur, de remonter la vibration, de retrouver cette joie et cette pureté de l'enfance, qui d'ailleurs, vos guides vous ont envoyé ce message à l'ouverture de la lecture. Donc, vous voyez, ça ne m'étonne pas, il y a ce message et deux fois le même message de la connexion à l'enfant intérieur, de remonter la vibration, etc. Il y a besoin de sortir du passé, de laisser la fin du passé. Que ce soit au niveau, la fin du passé, ça pourrait être, bien sûr, guérir ses blessures émotionnelles, pour ne pas retomber tout le temps dans ses souvenirs heureux, bien qu'il nous réconforte le cœur, bien sûr, mais il ne faut pas tomber dans l'excès parce que, c'est ce que je vous ai expliqué, ça va bloquer votre présent. Il y a ça. Mais aussi, c'est vrai que ça peut être tout à fait comportemental, faire ce bilan sur votre façon de vivre, de voir la vie, de voir l'amour, de voir votre situation professionnelle et de peut-être modifier, amener des changements en vous intrinsèques. Donc voilà, ça ressort encore ici, vous devriez avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment, peut-être, ou vous réunir avec des gens de votre passé. Voilà. Donc là, c'est très clair aussi. Et puis, on planifie, on avance, on va plus, plus, plus. Là, c'est très, très bien. Et il va y avoir une offre de travail. Il y a ici un supérieur hiérarchique. Ça représente aussi des signatures de contrat, blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, ça devrait quand même se débloquer. Mais je sens vraiment une déception et un gros questionnement au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Dans la sphère émotionnelle, il y a vraiment une très, très belle célébration. Donc, ça nous confirme qu'il y a des taureaux heureux en couple. Merci mon Dieu. Il y a des mariages, il y a des, on plante la crémaillère, des nouveaux domiciles, peut-être l'achat, les ventes de maison. En tous les cas, une promotion professionnelle, peu importe. C'est une belle célébration qui va vous amener énormément de bonheur émotionnellement. Émotionnellement. Malgré les malgrés, si certains couples passent, par une réflexion ou des difficultés, il y a quand même ici de très, très beaux augures. Et en plus, avec le dos de deux coupes, ça nous parle de célibataires qui pourraient tout à fait rencontrer une relation intense et intéressante qui irait vers quelque chose de très lumineux. Avec un 4 de bâton et en plus, on est sur une stabilité, on est ancré. Le 4 de bâton, c'est waouh, je m'ancre. Donc voilà, c'est plutôt, plutôt bien. Découvrons le dos du deck. Allez hop, nous avons un roi de pentacle qui représente vos énergies ici très, très clairement. Il va y avoir de belles améliorations professionnelles. En tous les cas, quelque chose où vous devriez vous sentir beaucoup mieux et je pense des améliorations financières aussi. Vous allez être bien. Donc voilà, on construit, les taureaux sont constants et aiment construire. Donc c'est là et c'est très, très clair avec cette image de travailleur et de constance. Ensuite, nous allons demander à l'oracle des secrets. Quel secret va-t-il non dévulier pour les taureaux ? On va le savoir dans deux minutes. Le dos du deck. Bien. Alors, le signe de la balance pour si ça résonne en vous est la justice, l'équilibre et l'harmonie. Alors, on avait la carte du yin et du yang, la voie du milieu de trouver l'harmonie, de l'équilibre, etc. Mais ici, ça nous confirme des documents légaux aussi, des signatures de contrat, etc. Puis ça nous parle aussi que vous êtes peut-être reconnus pour votre savoir-faire dans votre métier, votre équité, votre droiture. Donc, en tous les cas, c'est une très belle carte et qui peut représenter un signe de la balance. Sur le niveau pro, ici, il nous sort un enfant. Donc, on est encore dans l'innocence, un besoin de se connecter à son enfant intérieur. Et puis, cette nouvelle offre d'emploi ou ce changement va vous amener énormément de joie. Bien sûr, ça peut représenter aussi des enfants, mais le message est stérile, ça nous dit juste des enfants. Donc, peut-être qu'il y a un désir profond de fonder une famille pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il va y avoir des grossesses ou des naissances et peut-être que vous avez aussi des enfants actuellement dans votre vie, dans votre famille. Ici, il y a cette nouvelle rencontre. C'est une jeune femme mais ça peut être un homme, bien évidemment. Fille, vitalité et dynamisme, je pense qu'il va y avoir beaucoup de joie pour certains d'entre vous en tous les cas au niveau émotionnel avec, on resserre les liens, on va à plus, plus, plus de belles célébrations. Vous pourriez même célébrer peut-être une naissance ou des choses comme ça. Ça pourrait tout à fait vu que ça ajuste la sphère émotionnelle. Et il y a une surprise inattendue, un imprévu. Mais ça pourrait être aussi une cachoterie. Donc, je ne sais pas, la cachoterie peut être due aussi à ce que, par exemple, si ce sont des personnes revenues du passé qui veulent vous faire une surprise ou que quelqu'un soit au courant et ne vous dise rien ou des choses comme ça. en tous les cas, ça sort ici dans le tarot. Et puis, regardez, le dos du deck, vous avez quand même l'étoile, mes chers amis taureaux. Donc, on vous dit de garder la foi et l'espoir de ne pas baisser les bras. Les projets créatifs, les dons artistiques sont très, très bien inaugurés aussi ici. Et puis, que vous êtes une personne merveilleuse, qu'il faut avoir absolument confiance en vous. Et puis, la foi, la foi que tout va se dérouler parfaitement bien au final, même s'il y a des obstacles sur le chemin. Bien évidemment qu'il y en a un, ça c'est sûr. C'est l'école de la vie. Chance, bonne augure, espoir. Ça peut représenter un signe des versos, vous le savez, l'étoile, même si ce n'est pas un tarot. Donc maintenant, nous allons interroger nos anges de l'amour, nos anges de la romance pour voir, parce qu'on a vu qu'il y a des possibles rencontres pour certains célibataires. Mais c'est vrai que la lecture ne nous a pas trop parlé de ça, des changements surtout dans des couples déjà établis. Vous voyez, c'est la trahison, une malhonnêteté qui ressort ici, qui a volé toute seule. Donc je pense qu'il y a des taureaux qui se sentent trahis en tous les cas, s'ils ne l'ont pas été littéralement, ils se sentent comme tels, peut-être abandonnés, esselés, mal aimés, extrapolez-le à ce qui résonne en vous. Et puis bien sûr, ça nous relate aussi des histoires où il y a effectivement des mensonges, on ne met pas les cartes sur table, on a été malhonnêtes envers vous et même peut-être évidemment une infidélité. Une infidélité. Donc je continue à brasser parce que celle-ci avait volé toute seule. Bien. Voyons voir ça mes amis taureaux. Dans le dos du deck, on va une belle passion. Donc il y a des couples, on l'a vu, qui vont aller à plus, plus, plus. Donc une belle relation bien passionnée. Pour les nouvelles histoires d'amour, eh bien il y a beaucoup de passion. Quelqu'un va faire battre votre cœur. Je vais tirer les cartes comme ceci et on va découvrir ce que les anges de l'amour ont à vous dire. Voilà. Laissez le passé derrière soi. C'est Derek et Marti Suex. Une ancienne histoire au niveau émotionnel ou sentimental. Ici, il faut laisser quelque chose arriver à sa fin. Il est temps de purifier votre énergie. Donc il y a vraiment besoin de faire le point dans la vie de certains taureaux et de purifier son énergie. ici, on vous demande de surtout chercher le soutien autour de vous. Vos amis, votre famille, vous avez du soutien. Laissez que les autres vous aident, vous donnent un coup de main et soient là pour vous. Voilà. Il y a cette nouvelle rencontre. Il y a même peut-être quelqu'un dans votre entourage, je le développe souvent, avec qui vous pensez que ça ne matcherait pas et puis ça vaudrait le coup de lui donner une opportunité puisqu'il y a quelqu'un auprès de vous qui, oui, serait intéressé pour vous donner des sentiments, en fait, qui pourraient être intéressés pour vous donner des sentiments. La surprise du tarot, cette surprise, cette réunion, etc. Il y a aussi, nous dit, beaucoup de romantisme dans certains couples et dans cette nouvelle relation qui pourrait arriver et bien sûr avec cette passion qui est là relatée. Donc vraiment super. de grands changements, je vois, et chamboulements dans la vie des taureaux. Cette lecture, à cet instant T, en tous les cas, nous parlons de ceci. Donc vous me direz si ça applique à vos situations, quelles qu'elles soient. Et nous clôturons la lecture avec le true love ou la colle. Donc ils seront hop, comme ça, à l'envers pour voir ces derniers messages qu'il a à vous donner. Donc de savoir poser vos limites, très important. Et de savoir dire non quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous ne voulez pas faire. Très important. Voilà. Ça c'est très très important. Et c'est suivi d'une très belle connexion qui peut arriver ou qui est déjà existante dans la vie de certains taureaux au niveau émotionnel. Bien. Allez go. Donc. Ici nous avons de vous respecter et vous aimer. Donc je pense qu'il y a des taureaux qui ont la vibration un peu basse actuellement aussi et qui peut-être manquent de confiance en soi, qui ne se respectent pas assez, qui ne s'aiment pas. Donc il va falloir, et c'est normal alors qu'il y ait des vibrations basses avec de tal pensée. Donc il faut absolument vous aimer mes amis taureaux. Compatibilité, beaucoup de compatibilité. On a vu, il y a des mariages, des fiançailles, des pax, on va plus, plus, plus. Donc oui, dans des relations existantes. Et dans cette nouvelle relation que vous pouvez avoir connue, ça fait très récemment ou que vous allez connaître, de chercher votre place. Ça, c'est comme le jugement, cette réflexion. Il y a vraiment besoin de prendre conscience de qui vous êtes pour pouvoir diriger votre vie le mieux possible. l'orienter de façon satisfaisante de façon satisfaisante pour vous, pour votre âme. Et puis encore, les compromis, etc., les engagements, les mariages, les paxes, et puis des engagements tout simplement de s'aimer mutuellement. Donc très très belle lecture, même si effectivement, ça va bouger pas mal pour les taureaux, je pense, dans les prochaines semaines. Ça a été un plaisir de vous retrouver et de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, l'une, vénus, vous balader sur la chaîne. Dans ce cas, on se retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, mes amis taureaux, je vous souhaite le meilleur de tout cœur. J'en profite pour vous faire de gros, gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao !